Bonjour à tous encore une fois, on va enchaîner tout de suite. On a le plaisir aujourd'hui d'être réunis pour la présentation de Razine Jormissi. Je vais, comme d'habitude, laisser la parole aux joueurs, aux coachs, et puis on répondra à vos questions, bien évidemment. Merci de bien vouloir demander le micro et vous présenter avant de poser vos questions. Bonjour, William Ambersé de Nice Matin. Première question pour Risa, pourquoi avoir choisi l'OGC Nice ? Hello, everybody. First of all, sorry for my... I'm not speaking French, I will learn. Nice, first of all, is a really, really ambitious club. Nice is a very ambitious club. Excusez-moi de parler en anglais, je vais apprendre le français très vite. And of course, the young players with big ambitions, it attracts me a lot. And that's why it has been nice. I had a lot of offers, but I wanted to feel right, to feel good. And speaking with the coach and the director, I wasn't in doubt. J'avais pas mal d'offres, je dois le dire, mais j'ai besoin d'avoir un bon feeling avec un club. Et après avoir parlé avec le coach et le président, j'ai eu ce feeling. Directeur. Directeur. C'est pas grave. Pardon. Je peux te dire, je vais me laisser, tu vois. Bonjour, Maxime Baquier de France Bleu, Azure. À quand remontent les premiers contacts avec le club ? Et quels sont vos objectifs personnels sur cette deuxième partie de saison ? When were the first contacts, how long ago, and what are your personal objectives with the club ? It was in the summer when I heard the interesting. L'été dernier. Also, I spoke with the former player Didier Degard. I played with him in Betis. Il a parlé avec Didier Degard quand il jouait, enfin, ancien joueur du Betis-Sévi, club dans lequel il a joué. So that was when I first heard about it. And I really wanted to come, but I don't know actually what happened. but I'm happy that I'm here and I'm ready to give all I have. Il voulait vraiment venir, il est très content d'être arrivé ici. Il ne sait pas pourquoi, c'est un petit peu près du temps, mais il est ici avec beaucoup d'ambition. Il est très content d'être arrivé. Bonjour, Jordan Olivier, RMC, RMC Sport. Je voulais savoir dans quel état physique étiez-vous, puisqu'il me semble que vous avez très peu joué cette saison. Dans quel état physique arrivez-vous à Nice? What is your physical condition right now? Because you haven't played for a few months. So, how are you today? Obviously, it's not going to change everything or anything. Because as a footballer, you have to be professional. You have to train every day hard. But of course, when you don't play games, you don't have the rhythm, but I think it will come quickly. And that's why I came before, so I can even adapt to my teammates to get to know them and get into the team as quick as possible. Bien évidemment, il n'est pas à 100% de ses moyens, puisqu'il n'a pas joué depuis 6 mois. Mais il pense que, et c'est pour ça qu'il est venu un peu en avance, c'est pour parfaire sa condition physique, pour être opérationnel le plus vite possible et donner le maximum. Oui, une autre question, par rapport à la Lazio, même si cette année ça s'est moins bien passé, qu'est-ce que tu as appris dans un club comme la Lazio? C'est-ce qu'il y a des partenaires avec lesquels t'entraîner, t'a apporté, un entraîneur? Qu'est-ce que tu as appris de jouer pour la Lazio, peut-être en contact avec les joueurs ou les coacheurs, qu'est-ce que tu as appris de la Lazio? Bonjour, oui, c'est pas comme ça que je n'ai pas joué. L'année dernière j'ai joué, je crois, 20 games, quelque chose comme ça. Et, of course, l'Italien League a beaucoup de tactiques, tu dois rester ensemble et tout ça. Donc, pour moi, comme un joueur offensif, c'était vraiment important pour moi d'aller à l'Italia et apprendre sur le positionnement et tout ça, parce que tout le monde sait que je suis un joueur offensif. Mais, oui, tu n'as jamais fait des erreurs, mais tu as toujours appris. Et je suis heureux d'être ici, comme je l'ai dit, j'ai un sentiment vraiment très bon sur le club. Et, oui, juste, on va continuer. Ce qu'il a beaucoup appris à Rome et dans le championnat italien, bien sûr, c'est l'aspect tactique, puisque les Italiens sont les maîtres de la tactique. La position sur le terrain, et comme il est un joueur à vocation plutôt offensive, il a beaucoup apprécié l'environnement de jeu là-bas. Et il espère transposer ça ici, bien sûr. Question pour Patrick, qui est le coach. Qu'est-ce qu'il va apporter Riza Dormissi ? Est-ce que c'était votre choix, le bon profil pour ce poste derrière gauche ? Oui, c'était le profil recherché. C'est quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps, depuis sa période où il était avec le Betis. Au niveau de la cellule, c'est un joueur qui faisait partie des possibilités. Et ça fait qu'on le connaît très bien. On connaît ses points forts, ses points faibles. C'est vrai que c'est comme il l'a exprimé, c'est un joueur qui peut nous apporter sur ce côté, par rapport à sa qualité de passe, par rapport à sa qualité de percussion. Et c'est vrai que sur le côté, ça va me donner beaucoup d'options. Pourquoi ne pas leur signalité dernier ? Vous devriez trouver des contacts dans le moment où on met ça. Oui, c'était sur la table. Il y avait des discussions qui ont été mises en place. Après, il y a eu des choix qui ont été faits. Et il y avait des priorités par rapport à nos besoins. On a porté la priorité un peu plus sur les joueurs offensifs par rapport au manque qu'on avait. Mais avec le temps, on s'est rendu compte. Et je me suis rendu compte qu'on avait besoin d'avoir cette option sur le côté gauche. Avoir un joueur qui est capable de donner de la profondeur. Un joueur qui est capable de donner de la largeur à un autre jeu. qui est capable, naturellement, de participer aux jeux offensifs. Et je suis vraiment ravi parce que ce jour-là, on l'a trouvé. Une question pour le président. Président, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, qui continuent à avancer. L'arrivée de Riza, c'est aussi moyen de continuer ces changements et de préparer l'avenir du gym ? Écoutez, moi, je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout va un peu trop vite. On n'a plus la patience. Quand on bâtit un projet, on est dans un projet avec Inéos qui est sur du moyen long terme. Il faut le temps de faire les choses. Donc effectivement, l'arrivée de Razi, c'est une chose. Mais vous ne voyez pas tout ce qui se fait en parallèle dans le club, tout ce qui se structure. Parce qu'un projet, ça se structure. On fait étape par étape. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il y a un peu trop d'impatience. Alors peut-être que notre discours n'a pas été assez soutenu, appuyé. On n'a pas eu une année de transition, c'est vrai. Mais dans tout projet, il faut du temps. Et donc, Razi fait partie des éléments qu'on ajoute aujourd'hui au Pulse. Et puis, il y en aura d'autres par la suite, et ainsi de suite. Simplement, il faut laisser le temps aux choses de se faire, de se mettre en place. Je trouve que ces derniers temps, nos résultats ont été positifs, moins bons également. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On a vécu quelques belles années. On va continuer à en vivre quelques belles. Mais il faut laisser du temps aux choses, et notamment aux coches, de mettre en place tout ça. Voilà. Ici, question pour Patrick Viera. Patrick, vous avez la possibilité d'aligner trois joueurs avant ce recrutement sur le côté gauche. Racine Colli, Ensochi également, et Malençard. Est-ce que ce recrutement met en lumière les lacunes de ces trois joueurs ? Et finalement, ces trois joueurs ne vous donnaient pas suffisamment satisfaction ? Non, 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 pas du tout. Je pense que c'est le club qui est en train de grandir. Ce qui est important, c'est d'avoir de la concurrence. Et par rapport aux joueurs offensifs qui sont arrivés, par rapport aux joueurs qu'on vous présente aujourd'hui, ça va apporter plus de concurrence. Et quand on porte la concurrence, ça va apporter le meilleur des joueurs. Et notre objectif, c'est d'améliorer l'effectif pour justement essayer d'apporter plus de concurrence pour que les joueurs continuent à progresser. Et pour moi, en tant que coach, d'avoir beaucoup plus de choix. Une question pour le coach. On a parlé tout à l'heure de la condition physique de Riza. Quel est le programme d'entraînement que vous avez prévu jusqu'à ce qu'il puisse jouer avec le club ? Est-ce qu'il va s'entraîner en individuel ou avec le groupe ? Les deux. Les deux. Il vient juste d'arriver. Là, il passe pas mal de temps avec le préparateur physique pour essayer de remonter un peu plus sur la condition physique qu'il a besoin. Et à partir de la semaine prochaine, il va faire quelques entraînements avec l'effectif, avec le groupe. Notre objectif, c'est qu'il soit prêt pour la compétition au mois de janvier. Et c'est vrai qu'avec le travail de Julien, l'avoir dès maintenant, c'est vraiment un plus pour nous. C'est un plus pour lui parce que ça va lui permettre de s'adapter, de connaître le groupe et de se sentir un peu plus comme il était à la Lazio. Et à partir de là, il va donner le meilleur de lui-même. Il a un profil un petit peu plus expérimenté que les premières recrues de l'ère INEO. Est-ce que c'était un objectif d'amener plus d'expérience par rapport aux premières recrues ? Ça a été pris en compte dans le profil ? Ça a été pris en compte. On avait besoin aussi d'équilibrer un peu ce manque d'expérience. Le fait qu'il arrive de la Lazio, le fait qu'il soit un joueur international, ça donne aussi beaucoup d'expérience pour le groupe. Et les caractéristiques aussi du joueur sont différentes par rapport aux joueurs qu'on a déjà dans cette position-là. Justement, vous êtes un international et avec Kasper Dolberg, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce joueur ? Et le retrouver ici, c'est un plaisir pour vous. Oui, c'est toujours bon de connaître quelqu'un quand vous venez ici. Donc il peut m'aider avec les choses, même si il ne parle pas français, mais je l'aiderai. Oui, ça fait du bien, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un que vous connaissez quand vous arrivez dans un club. Et il va sûrement m'aider à m'intégrer. Les gars ont été vraiment bons pour moi. Et comme je disais, je me sens bien, je me sens heureux. Je veux juste commencer. Mais oui, le groupe est bon, c'est important. Vous avez un locker-room qui est heureux, qui a quelque chose ensemble, qui a créé le groupe. Et je pense que nous avons ça. Et on sent que tout le monde est heureux d'être au club. Et ça aide beaucoup pour l'intégration. Une question pour Jean-Pierre Hiver. Ici. Oui. Tout au fond. On ne vous voit pas. Je l'ai avec les lumières. On voit des lumières, on voit des zones, mais on ne vous voit pas. Je n'ai pas besoin de me voir, juste de m'entendre. Ce n'est pas grave, je vous entends. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, effectivement. Question au niveau du recrutement. On parle beaucoup de sommes importantes qui pourraient être investies par l'OGC Nice sur ce mercato, aussi sur celui d'été, celui de l'été. Est-ce que vous allez investir des sommes pour ce mercato-là, celui d'hiver ? Écoutez, le mercato d'hiver, on l'a déjà dit et répété plusieurs fois, c'est un mercato d'ajustement. Et puis, en ce qui concerne le mercato prochain d'été, il est bien trop tôt pour en parler. On travaille, bien évidemment. Après, je vois circuler des sommes qui n'ont pas de sens. On va travailler. On va essayer de faire le mieux possible. Voilà. On a un plan de bataille qui est là. On va essayer de le mettre en place le mieux possible. Mais il ne faut pas trop se fier à ce qu'on peut lire dans certains articles. Voilà. Quand on parle de sommes entre 50 et 80 millions, c'est pas correct. Alors, déjà, je ne commande jamais les sommes, par principe. Le mercato, vous savez, je n'en parle jamais. Mais alors, les sommes, encore moins. Je ne trouve rien de pire dans la communication d'un club de pouvoir dire, tiens, je vais dépenser tant d'argent. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on va essayer de faire, c'est constituer la meilleure équipe possible. Ritza, aujourd'hui, qui nous rejoint, c'est une pièce parmi le pulse qu'on est en train de constituer. Et puis, on va petit à petit compléter, bien évidemment, tout ça, tranquillement, sereinement, mais sans parler ni de sommes, ni de pauses, ni de quoi que ce soit. C'est bon ? Bonjour, c'est une question pour Risa. Vous n'avez pas participé à tous les matchs de la qualification du Danemark à l'Euro. Est-ce que c'est un objectif de le faire, de regagner une place ? Non, je ne pense pas à ça. Mon cerveau est sur Nice, comme je l'ai dit beaucoup de fois. Et la majorité pour moi, c'est de retourner sur le track, et d'avoir autant de minutes que le coach veut me donner, pour montrer que je veux jouer. et, pour l'instant, il est vraiment sur l'OGC Nice. Il ne pense pas du tout à l'Euro. Il a surtout envie de rejouer, de jouer le plus de minutes possible, d'avoir un temps de jeu le plus important possible, et de rester à long terme à l'OGC Nice. C'est ça son objectif principal aujourd'hui. Et, une autre petite question, vous êtes à Nice depuis une semaine, quelles sont vos impressions au niveau du club, de la ville ? Et est-ce que vous avez choisi votre maillot, votre numéro de maillot ? Oui, quelle est votre première impression sur le club ou sur la ville ? Et avez-vous un numéro pour votre shirt ? Vous choisissez un numéro ? L'impression est bonne. J'ai été heureux de vivre dans des pays bonnes conditions, avec le bon weather, donc rien n'a changé pour moi. Mais, oui, j'ai choisi un numéro que je pense qu'on va montrer, je ne sais pas si je peux le dire, mais le 27, j'ai choisi. Le 27, donc ? J'ai gagné le 17, mais comme nous tous les connaissons, la tragédie qui se passe, donc j'ai choisi le 27. Comme vous le savez, le 17 ne sera plus attribué après les circonstances dramatiques, donc le 27 lui va très bien. Il est très content de cette ville et ce climat, parce que ça lui rappelle un petit peu ce qu'il a connu en Espagne et en Italie. Petite question mercato, vous ne souhaitez pas parler ni de sommes ni de postes ? Si, si, je peux être très bavard sur le sujet. Est-ce que vous avez ciblé un certain nombre de recrues ? Est-ce que, pour poursuivre ma question précédente, l'idée, c'est d'amener de l'expérience, d'avoir de cibler des profils plus expérimentés qui ne joueraient pas forcément dans leur club ? Est-ce qu'on s'attend à un mercato agité à l'OGCM cet hiver ? Non, non, ne vous attendez pas à un mercato agité, c'est un mercato d'ajustement. Je vous l'ai dit, mercato divers, c'est particulier. Et donc, on ne va pas faire un mercato pour faire un mercato, pour, entre guillemets, faire plaisir. On a un projet, on s'y tient. S'il y a des ajustements, on les fera. Mais voilà, il n'y aura rien de... Ne vous attendez pas à un déferlement d'arriver à l'OGCM pour le mercato d'hiver. Est-ce que la blessure du 7-8, vous avez des réflexions pour la marrière-droite ? Alors ça, il faut poser la question au coach. La composition de l'équipe, c'est le coach. Les choix, c'est le coach. Non, mais il y a des joueurs, comme Andy Pellemar, qui vont revenir de blessure, qui sont capables de jouer dans cette position-là. Il y a Patrick Bonner, dont je suis vraiment très content, qui peut jouer aussi à cette position. Et j'ai utilisé une ou deux fois Christophe Erel, aussi en tant qu'arrière-droite. Je pense qu'on a les joueurs qu'il faut pour, justement, essayer de combler la blessure de Youssef. Ça me poussera à essayer de trouver un schéma de jeu où je pourrais tirer la qualité des uns et des autres. Quelques mois. Peut-être quatre. Oui, mais bon, après, une fois et cinq, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quelques mois. Après, si c'est plus près de trois ou de cinq, ça dépend de comment... Parce que l'opération s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de complications. Ça, ça a été une très bonne nouvelle. Et maintenant, il faut le laisser le genou, le temps de récupérer, et puis voir si on sera plus près des cinq que des trois. Une autre question, Risa, sur qu'est-ce que vous connaissez de la Ligue 1 ? Grâce aux joueurs danois qui ont joué en France ou qui jouent encore, il y a beaucoup d'infos sur la Ligue française, sur le championnat, sur le fait qu'il y a beaucoup de duels, par exemple. C'est quelque chose, apparemment, de spécifique. Une question pour Jean-Pierre Rivère. On le sait, Jean-Pierre, de plus en plus... Alors, toujours au fond, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, c'est toujours moi. Non, mais quand je ne vois pas un visage... Il y a bon ventrilogue, je me dis, mais bon, non, allez-y. Je viendrai vous voir à la fin de la conférence. Comme ça, vous pourrez mettre un nom sur un visage. Non, non, mais je vois. De plus en plus, dans le football moderne, le mercato concerne évidemment les joueurs, mais de plus en plus, les entraîneurs aussi. On a entendu beaucoup de choses autour de Patrick Viera. D'ailleurs, Patrick s'est très souvent exprimé là-dessus, donc je ne lui pose pas la question, je la pose à vous. On a envoyé Patrick à Miami, on l'a envoyé également dans d'autres clubs Arsenal. Vous voulez savoir comment vous, vous réagissez par rapport à ça ? Alors, moi, j'ai un scoop à vous donner. Vous en profitez, vous êtes réunis, ce n'est pas la peine qu'on fasse une deuxième réunion. Je n'ai pas d'info. C'est-à-dire, on a un coach, sincèrement, on ne se pose même pas la question. On en rigole d'ailleurs, parce que je ne sais pas qu'on se voit maintenant. Je dis, tiens, c'est bizarre, on ne vous a pas envoyé quelque part. On a un coach qui est là. Il faut lui poser la question. Je pense qu'il est très heureux chez nous. On ne se pose même pas la question de savoir si le coach va partir. Voilà, enfin, pour nous, il n'y a pas de débat. Vous en faites un énorme débat. Tous, je vois de temps en temps fleurir des articles, puis tous les jours un peu différents d'ailleurs. mais pour nous, il n'y a pas de sujet. Donc, je veux bien parler pendant cinq minutes sur le sujet, mais ça va être complètement vide, ce que je vais vous dire. Parce que pour nous, on ne se pose même pas la question. Mais sincèrement, je ne vous fais pas... Voilà, le coach est là. Il est content d'être là. On est content qu'il soit là. On travaille. et on est solidaires dans ce travail. Et voilà, donc, pour moi, il n'y a pas de question. Alors, je sais que c'est une question qui revient tout le temps. C'est pour ça que, de temps en temps, je le crois. Je dis, bon, alors, coach, je vous ai tous ce matin. En Italie, en Angleterre. Mais bon, il est à Nice. Maintenant, vous pouvez lui poser la question. Mais je crois qu'il vous a malheureusement souvent répondu. Mais j'ai l'impression que ça n'accroche pas. À partir du moment où c'est là, ça ne me pose vraiment pas de problème de répondre. Voilà. Non, mais c'était important d'avoir, vous, votre avis comme vous ne vous étiez pas exprimé sur le sujet. Mon avis est très simple. On a un coach. On est content de notre coach. Il y a un moment où on a eu de mauvais résultats. Vous vous êtes tous posé la question quand est-ce qu'on a licencié Patrick Vira. Je pense que c'est mal nous connaître. On a déjà démontré par le passé que quand on choisissait un coach, on ne le faisait pas à la légère. On a confiance au coach. De temps en temps, il peut arriver des périodes où ça marche moins bien. Mais on est confiants sur l'avenir. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas le moment immédiat. On n'est pas dans la réflexion du résultat du soir. Je vois trop de gens se dire « Ah, on a perdu deux matchs. Qu'est-ce qu'on fait ? » Non, on ne fait pas. On est sur un projet. On met en application ce projet. Il y a des bons moments. Il y a des moins bons moments. Ce qui est important dans les mauvais moments, c'est d'être là ensemble, solidaires. Et le coach, on lui a passé un message plusieurs fois. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Après, sur l'avenir du coach, sincèrement, il a en contrat à l'OGC Nice. On est ravis de l'avoir. L'avenir, je ne le connais pas. Personne ne le connaît. Mais pour moi, la question ne se pose même pas. C'est pour ça que ça me fait sourire. Parce que c'est une question qui revient pratiquement tous les jours dans les journaux. Voilà, je dis qu'il est parti. Je suis content, je arrive, il est là. Voilà, on ne se pose même pas la question. Sincèrement, c'est un faux débat pour nous. Vos volontés, c'est de conserver Patrick Viera jusqu'à la fin de la saison, du coup ? Mais on ne se projette pas jusqu'à la fin de la saison. Pour nous, on se projette sur un projet. Après, les projets peuvent être évolutifs. Je n'ai pas la boule de cristal qui... Mais voilà, aujourd'hui, on ne se pose pas la question de Patrick Viera jusqu'à la fin de saison. On ne se pose même pas la question. Et on ne se pose pas la question de plus tard. Peut-être que vous considérez que ce n'est pas de la prévoyance de notre part. Mais en tout cas, c'est notre réflexion actuelle. Ce n'est pas un sujet. Il y a d'autres questions ? La présentation de Risa vient ici. C'est terminé ? En tout cas, je trouve que Risa a une élocution, une présentation qui est remarquable. Et si sur le terrain, il est aussi remarquable qu'il est en conférence de presse, je pense qu'on sera ravis de la voir. On va passer aux photos ? Merci. Bon, coach, les micros sont coupés. Vous partez demain matin ? Sous-titrage Société Radio-Canada